Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit atelier lecture très rapide. Je vais vraiment vous faire un condensé de tout ce que j'ai mis en place avec mes enfants pour les amener naturellement vers la lecture. Des outils que j'ai proposés, dans quel ordre je les ai proposés, voilà, et puis les choses que je n'ai pas fait aussi, que je n'ai pas proposé, et je vais vous expliquer pour quelles raisons. Donc on va essayer d'aller assez rapidement, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, et ne serait-ce que, par exemple, il y a les alphas ici à côté de moi, ne serait-ce que ça, je peux en parler pendant une heure. Donc on va vraiment faire une synthèse de tout ça pour vous expliquer un petit peu la chronologie des outils et des exercices que je proposais aux enfants, à quel âge, etc., à quel moment, vers quelle pédagogie je me suis la plus orientée, etc. Mais voilà, c'est vraiment une synthèse, c'est un tout petit atelier qu'on fait ensemble, parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui me posent la question, en fait, qui ne savent pas vraiment comment faire, comment amener la lecture vers l'enfant, qui ne savent pas comment débuter, vers quoi proposer, et puis ensuite, l'enchaînement, si vous voulez, le dérouler, la progression, voilà. Donc on va surtout parler de ça aujourd'hui, quoi proposer au début, et puis le dérouler, la progression, sur quels signes il faut être attentif, etc. C'est parti ! Alors, ça, ce dont on va vous parler là, maintenant, vous pouvez le faire dès tout petit. En fait, non, même avant ça, on défait ce que je viens de vous dire, même avant ça, la première chose que je conseille à tous les parents, c'est dès le plus jeune âge, dès que vous voyez que votre enfant est réceptif, même s'il n'est pas nécessairement réceptif, mais voilà, proposez de la lecture à vos enfants. Donc dès que vous avez l'occasion de lire un livre à votre enfant, eh bien, proposez-lui, faites-lui une lecture, nous on appelle ça lecture offerte. Et les enfants, ils viennent souvent me voir pour lire des histoires. Alors nous, on a commencé à lire des histoires aux enfants très tôt. Je crois que c'était dans la routine du soir, dès 5 mois. Dès 5 mois de mon premier, mon aîné, on lui lisait des histoires, on l'accluait en fait dans la routine du soir. Voilà, c'était le bain, on mangeait, et puis ensuite on allait lire l'histoire dans sa chambre, têté et au dodo. Donc voilà, c'était ça notre routine. Donc, lisez beaucoup d'histoires, proposez plein de littérature à l'enfant. Voilà, très variée. Et je pense que plus on plonge les enfants comme ça dans un bain de livres, plus ils auront cette curiosité, l'envie d'y aller. Et puis voilà, c'est l'univers. Si vous proposez beaucoup d'écrans, l'enfant demandera beaucoup d'écrans. Je suis persuadée que l'inverse, c'est la même chose. Plus vous proposerez de livres, plus votre enfant ira naturellement vers les livres. Donc déjà, la première étape, c'est de proposer un environnement riche avec plein de livres à votre enfant. Ensuite, donc on y revient, on a cette petite boîte magique qui va nous aider dans la conscience phonologique. Alors la conscience phonologique, c'est quoi ? C'est entendre les phonèmes, le son des lettres. Donc conscience phonologique, c'est par exemple dans le mot moto, il y a M, O, T, O. Voilà, c'est ça une conscience phonologique. C'est avoir conscience que M, ça fait un certain bruit, etc. Que le tout forme un mot moto. Donc on va travailler la conscience phonologique avec cette petite boîte magique. où à l'intérieur, vous allez placer des objets. Donc moi là, cette fois-ci, j'avais fait... Ça fait très longtemps qu'on ne s'en est pas servi. Ça, je l'utilisais vers 18 mois, 2 ans. Mais vous pouvez le faire bien après si vous voyez que... En fait, il faut vraiment vous attarder sur... Là où en est votre enfant. Peut-être qu'il a été absorbé avant par une autre acquisition. Peut-être qu'il était plus sur la motricité fine. Peut-être qu'il était plus sur son geste scripteur. Peut-être que voilà. Il n'était pas encore sur la conscience phonologique. Il n'était pas encore sur la lecture. Donc il va falloir peut-être, sur des enfants de 3 ans, qui ont par exemple plus travaillé les mathématiques. Il y en a qui savent compter jusqu'à... Voilà. Et d'autres qui n'ont pas du tout eu d'intérêt à ce moment-là pour tout ce qui va être lecture. Donc là, pour ces enfants-là, à 3 ans, ça va être juste pour... C'est ça en fait. C'est vraiment de regarder, observer votre enfant et de vous dire, voilà, où est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il a intérêt à ce que je lui propose ? Si vous voyez qu'il n'y a pas nécessairement d'intérêt, forcez pas. Mais continuez de proposer régulièrement. Parce que vous allez voir que... Alors, Maria Montessori appelait ça des périodes sensibles. Mais ça vient très vite. Si vous voyez qu'il s'intéresse aux lettres qu'il y a écrite et qu'il vous dit, c'est quoi ça ? Pareil, répondez-lui. Ah oui, j'ai oublié de préciser une deuxième chose. Lorsque vous faites une lecture à votre enfant, essayez de temps en temps, peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas de temps en temps, de placer votre doigt sur l'écriture. Comme ça, il voit en même temps que ce que vous prononcez, ça vient de l'écriture. Donc, il commence à comprendre le sens, l'intérêt de l'écrit. Voilà. Parce que peut-être que pour nous, c'est inné, pour nous, c'est logique. Mais pour l'enfant, voilà, ça se construit. Il y a des enfants qui pensent qu'écrire, c'est dessiner. Il y en a beaucoup, beaucoup, je vous assure. Ils disent, ah, j'ai écrit un bonhomme, ou j'ai dessiné un bonhomme, ou j'ai dessiné mon prénom. Alors qu'en fait, il commence à écrire son prénom. Il faut vraiment essayer d'utiliser le bon vocabulaire et lui expliquer le sens de l'écriture. Tu vois, là, c'est écrit Liana. Si, par exemple, il y a écrit son prénom, c'est écrit Liana. Voilà, je lis Liana. Il faut expliquer le vocabulaire de l'écriture, le sens, à quoi ça sert l'écrit, etc. Ensuite, donc, dès que vous êtes à ce petit exercice, eh bien, vous allez disposer les petits objets sur une table. Alors non, on l'a fait sur le thème des animaux. Vous n'êtes pas obligé, vous prenez ce que vous voulez. Ça peut être des vrais objets aussi, des clémentines, des pommes, une orange, j'en sais rien, peu importe. Un verre. Et là, ce jeu s'appelle mon petit œil-voix. Alors supposons que mes petits objets soient dispersés, enfin posés sur la table. Et là, vous allez dire à l'enfant, mon petit œil-voix, un objet où on entend Alors, il va voir. Alors oui, vous en proposez trois au début, sinon c'est beaucoup trop difficile. Si vous voyez que c'est facile avec trois, supposons qu'on va prendre crabe, hippocampe, mouton. Alors, vous les disposez, vous montrez à l'enfant. Est-ce que tu peux me montrer le crabe ? Oui, crabe. Est-ce que tu peux me montrer le mouton ? Oui, mouton. Tu peux répéter mouton ? L'enfant va vous dire mouton. Très bien, mouton. Est-ce que tu peux me montrer le crabe ? Crabe. Est-ce que tu peux me montrer l'hippocampe ? Hippocampe. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, il faut déjà qu'il connaisse les noms pour pouvoir les identifier après. Si ce n'est pas que c'est un mouton, ça va être difficile pour lui. D'ailleurs, je vous donne un mauvais exemple parce que la tête du mouton est très bizarre. On n'a pas de mouton comme ça ici en France, mais j'en ai pas d'autres. Donc voilà, il faut qu'il sache identifier que c'est l'objet. Ça, c'est une hippocampe, crabe. Et mouton. Dès qu'il a le vocabulaire, que vous assurez qu'il a le vocabulaire. Donc oui, tu vas montrer le mouton. Vous dites, qu'est-ce que c'est ça ? Mouton. Oui, mouton. Qu'est-ce que c'est ça ? Hippocampe. Oui, hippocampe. Qu'est-ce que c'est ça ? Crabe. Ouais, crabe. Et vous insistez. C-C-R-A-B. Voilà. Parce qu'en fait, cr- Là, c'était vraiment pas le bon exemple parce que c'est un peu compliqué pour les tout petits. Essayez plutôt d'utiliser des mots simples. Par exemple, moto. Donc, des objets, par exemple, qui ne se ressemblent pas, comme le B et le D. Si vous avez par exemple le biberon et le doudou, le B et le D, ça va être compliqué. Si vous dites, je vois un objet où il y a le son B, il peut confondre entre biberon et doudou. Pour lui, c'est encore... Voilà. Donc, prenez au début des objets où on entend distinctement les sons, pas des sons qui se ressemblent et surtout, pas de consonnes qui se suivent. Par exemple, cr-ab. C-R-A-B. Parce que cr, on a l'impression que c'est un seul son. Alors qu'en fait, c'en est deux. Donc, si vous voyez qu'il y a des petites... Voilà. Il ne capte pas ça. Décomposez vraiment avec les phonèmes. C-R-A-B. Crabe. Voilà. Comme ça, il entend le C-R-A-B. Crabe. Ça, c'est un crabe. C-R. Et montrez avec vos doigts pour montrer le nombre de phonèmes que l'enfant entend. C-R-A-B. Crabe. Il y a quatre sons. C-R-A-B. Vous avez compris. N'hésitez pas à répéter. Ça, vous pouvez le faire dès tout petit. Vraiment, ça va faciliter son apprentissage. Donc voilà. Une fois que l'enfant s'est identifié, les objets, là, vous lui redites mon petit oeil voie un objet où on entend M. Est-ce que tu reconnais l'objet ? Tu peux me donner l'objet ? Et donc, il va vous donner M. Qu'est-ce que c'est ça ? Mouton. Oui. On entend M dans Mouton. Super. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est ça ? Hippocampe. Oui. Hippocampe. Non, pardon. Vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que tu peux me donner mon petit oeil voie un objet où on entend I. Est-ce que tu peux me donner ? Oui. Hippocampe. Super. Vous avez compris, etc. Vous recommencez jusqu'à ce que ce soit très fluide et ensuite, vous pouvez complexifier l'exercice avec 5. Voilà. Une raie, un chameau. Alors le ch, vous allez voir, vous avez des 10 grammes aussi. Bon, c'est vraiment pas un cours que je suis en train de vous faire. Là encore, je suis vraiment en train de rentrer dans les détails mais ce n'est pas un cours que je suis en train de vous donner. C'est un tout petit atelier pour vous présenter les exercices qu'on a faits. Mais vous voyez l'intérêt d'entendre le son pour ensuite pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, ch, chameau, le ch, c'est un son. Même s'il y a deux lettres, elles forment un seul son. On appelle ça des 10 grammes. Bon, une fois que ça s'est acquis, ça ne devrait pas durer plus d'un mois. Ça, il faut le proposer mais vous allez voir que plus vous allez faire de la conscience phonologique avec l'enfant, plus il va être à l'aise avec ça. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai proposé ? Dans quel ordre ? Tatatat. Donc, les histoires, c'est vu. La conscience phonologique, c'est vu. Mais ensuite, dès que la conscience phonologique est vue, vous pouvez commencer à présenter les lettres à l'enfant. Avant, vous ne le faites pas. parce qu'en fait, si vous lui montrez le B et le D, en plus, c'est des lettres miroirs quand elles sont en script, ça veut dire que, voilà, des lettres miroirs, voilà, vous comprenez le concept. Donc, c'est un peu compliqué. D'abord, conscience phonologique, vraiment à fond, à fond, à fond, jusqu'à ce que ce soit acquis, qu'il ait assez de vocabulaire, etc. Vous voyez qu'il commence à s'exprimer plutôt bien. Et puis, vers 2-3 ans, alors nous, on a commencé à 2 ans, mais vraiment, vous n'arrêtez pas sur l'âge. Essayez d'observer votre enfant et de vous dire est-ce qu'il a intérêt à ça ? Est-ce qu'il a de l'intérêt dans cet exercice ? Est-ce que je le sens prêt ? Est-ce que, vraiment, vous êtes la meilleure personne pour savoir où en est votre enfant ? Et est-ce qu'il va s'intéresser à l'exercice et tout ? On ne force jamais. On est toujours dans le jeu. On ne force jamais. On est toujours dans l'amusement. Toujours, toujours, toujours. Il faut que ce soit fait avec joie, il faut que ce soit fait avec amusement. D'accord ? On propose et puis l'enfant dispose ou pas. Ce n'est pas grave. S'il n'a pas d'intérêt, on laisse tomber, on passe à autre chose et puis on le laisse à ses activités. Donc ensuite, ce qu'on a fait, nous, au lieu de proposer tout de suite les lettres classiques, on a décidé de continuer dans la conscience phonologique avec ce super coffret qui est les alphas. Donc, mon premier coffret des alphas. j'étais un peu sceptique quant à ça parce que tout ce qui est un peu, comment vous dire, fictif, des petits personnages de lettres. Donc, les alphas, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, ce sont des petits personnages que je vais vous présenter et qui, en fait, font des sons. Donc, ça permet, ils ressemblent fortement aux lettres et donc, ils émettent les sons que les lettres font. par exemple, le robinet fait il ronchonne. Donc là, on va vraiment travailler sur la conscience phonologique avec des petits personnages. Donc, c'est super choupinou. C'est super ludique. Là, vous avez la fusée et qui fait voilà, vous avez la toupie, toupie qui tourne, tourne, elle tourne tellement qu'elle finit par tomber. Et donc, il faut vraiment insister sur l'initial. Vous voyez le toup 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 tomber. C'est vraiment ça, la clé. C'est comme ça que votre enfant va comprendre. Voilà. Et donc, vous avez vu, les petits personnages ressemblent aux lettres. Elles sont assez souples. Elles sont de très, très bonne qualité. Les impressions, en plus, vous voyez, ils sont en encre 100% végétale. Non, franchement, ils ont fait des efforts. C'est top. Je n'aimais pas trop. Je n'étais pas attirée par le concept et mes enfants ont accroché. Donc, vraiment, je vous le propose. Ça facilite grandement le travail de l'accompagnateur, des parents. Le zibulu, etc. Vous avez vu, c'est super mignon. Avec ça, alors, vous avez aussi, c'est ce que je vous disais, des phonèmes. Alors, eux, ils n'en utilisent pas beaucoup. Je crois qu'il n'y a que le chat. Puis, vous avez, bon, Madame E et Madame E. Vous voyez ? Ils disent aussi les deux parce que, hop, donc, quand elle sait, puis il y a une petite histoire sympa. quand elle sait, elle dit « eh ». Ça, c'est quand elle a la réponse. Et quand elle ne sait pas, elle dit « euh ». Elle cherche. Ou alors, elle reste muette. Non. Quand elle hésite, elle dit « euh ». Et quand elle ne sait pas, enfin, elle reste muette. Enfin, bref. Donc voilà, ça, c'était Choupinou. Qu'est-ce qui est proposé dans ce confrêt ? Donc, vous avez tous les personnages. Vous avez le chat également. Hop. Voilà, vous avez le chat. Et surtout, 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 vous avez le guide pédagogique. Donc, ça, c'est pour les parents. Ils vous expliquent comment vous en servir. Je vous avoue, je ne l'ai jamais regardé, en fait. Donc voilà, ils vous racontent l'histoire. Et voilà, donc ça, c'est le livre qui accompagne, en fait, vous avez un livre qui accompagne le coffret ou, pour le coup, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous avez le CD, l'enfant peut écouter, qui raconte l'histoire, en fait. Et dans le livre, vous avez vu, vous n'avez pas d'écriture. C'est vraiment que des images. Parce qu'en fait, il voulait que l'enfant écoute, entend, c'est vraiment la conscience phonologique. Au début, il travaille là-dessus. Et puis, qu'il ne soit pas distrait, si vous voulez, par les écritures et qu'il écoute, qui se focalise sur l'écoute et qu'il regarde, qu'il observe les personnages, la fusée. Et c'est vraiment raconté comme ça dans l'histoire. Ils insistent sur l'initial du nom, le monstre, la fusée. Et alors, pour dissocier un petit peu les consonnes des voyelles, ce qu'ils ont fait, c'était mignon, c'était la famille voyelle et la famille consonne. Donc, toute la famille voyelle commence par madame ou monsieur, donc madame ou mademoiselle, mademoiselle U, madame E, madame E, monsieur Y, c'est le cousin de madame Y, etc. Donc, voilà. Et puis, la famille voyelle a une superbe voix qui chante, ils font A, I, E. Ici, c'est vraiment la conscience phonologique à fond, à fond, à fond. Et on commence à introduire les formes des lettres, vous voyez, par ces petits personnages. Il y a une histoire super rigolote parce qu'en fait, vous avez la méchante sorcière Furiosa qui essaie de capturer les alphas. Elle est là, la méchante sorcière Furiosa qui essaie de capturer les alphas et en fait, ils vont après, donc pas tout de suite, pas dans ce coffret, mais plus tard, se transformer. La fée va les transformer parce qu'elles ont une amie fée qui va les transformer. Donc là, ils sont en personnages, on peut les reconnaître, mais vu que Furiosa n'arrête pas de les enquiquiner et les chercher partout, et bien en fait, ils vont se transformer pour plus qu'on les reconnaisse. Et donc ça, ça arrive dans le second coffret qu'on a ici. Donc ça, c'est mon coffret des alphas transformés. Je vous montre brièvement parce que ça, c'est vraiment pour plus tard et pour vous avouer, moi, je ne m'en suis pas servi. Je ne m'en suis pas servi parce qu'on a fait autre chose, mais bon, ce qu'ils veulent faire à 100% les alphas transformés, enfin les alphas, la méthode des alphas, why not ? Donc dans le deuxième coffret, vous avez donc le petit fascicule pédagogique et puis vous avez, donc ils reprennent le grand poster avec les petits personnages et puis les deux graphies. Donc eux, ils n'ont fait que du script, ils n'ont pas fait de cursive. Donc vous avez le minuscule script et puis le majuscule. Voilà. Donc ça, c'est pas mal en fait. Vous l'accrochez dans sa chambre et puis l'enfant, après, associe, si vous voulez, les personnages à comment ils se transforment. Voilà. Bon, on ne l'a pas trop fait, ça joue. Je crois qu'on l'a peut-être, je l'aurais peut-être proposé une fois ou deux, mais bon, je ne voyais pas l'intérêt parce qu'on a fait autre chose. Je vais vous montrer. Vous connaissez déjà en fait. Mais pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans cette, avec cette méthode, pourquoi pas ? Donc ici, d'un côté, vous voyez, vous avez des jeux de cartes dans le coffret. Les jeux de cartes, vous avez donc les lettres transformées. D'un côté, vous avez Furiosa. Donc, il ne faut pas tomber sur les trois Furiosa. C'est un petit peu un jeu solitaire. Vous avez plusieurs. Vous avez plusieurs jeux possibles avec les cartes. Et puis, de l'autre côté, vous avez les personnages. et donc, il faut réussir à associer la lettre au personnage. Vous pouvez faire aussi, je ne sais plus. Enfin bon, je vous laisserai découvrir, mais c'est pas mal. Il y a des petits jeux ludiques comme ça. C'est plutôt sympa. On n'a pas trop, trop joué avec, mais je sais que mes enfants aiment toujours. Les alphas, ça marche à tous les coups. Donc, les alphas, c'est fini. Hop, on en a parlé. Voilà. Je vais un petit peu plus vite parce que j'ai vraiment encore plein de trucs à faire. Donc, nous, ce qu'on a fait en fait, une fois que la conscience phonologique était acquise, on est passé à ce coffret que j'aime beaucoup. C'est mon coup de cœur. Ce n'est pas nécessairement celui des enfants parce qu'il est beaucoup moins rigolo que les alphas. Mais ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Alors ça, c'est dès 3 ans. Moi, je l'ai proposé avant. Ça a très bien marché. Ils vont dès 3 ans. En fait, c'est le coffret de Céline Alvarez. C'est les lettres magnétiques. Et là, c'est juste parfait parce que si vous voulez, vous avez en vert, vous avez en plus un code couleur. L'édigramme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le I et le N, ça fait un. Voilà. Ça fait un seul son. L'édigramme. N, ouah. Donc, l'enfant apprend l'édigramme, les sons et jamais. Ça, c'est B. Ça, c'est pas B, c'est B. Voilà. Alors, pourquoi j'ai décidé de ne pas apprendre le nom des lettres aux enfants ? Je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant, surtout avec la conscience phonologique, de focaliser l'intention sur le son plutôt que sur, voilà, comment ça s'appelle. Ça ne sert pas nécessairement à grand-chose au début de savoir comment cette lettre s'appelle. Ce n'est pas très utile. Donc, en fait, j'ai toujours dit aux enfants, ça, c'est B. Ça, c'est P. Et mon petit, à 4 ans, il ne sait toujours pas trop, il connaît sa comptine numérique. Mais si je lui demande c'est quelle lettre, il va me dire c'est P. Il ne va pas me dire c'est P. Non, pas encore. On n'en est pas là. Et puis, très franchement, je n'ai pas encore vu l'utilité, donc je ne leur pollue pas. Pour autant, il sait lire. 4 ans, il sait lire, il ne connaît pas les lettres de l'alphabet. Il ne connaît que leur son. Donc, voilà. Et puis, alors, dans ce petit coffret, vous avez, donc une fois que la conscience phonologique est acquise, eh bien, on va proposer à l'enfant de composer des mots. Donc, conscience phonologique, on leur apprend d'abord le son des lettres ou des diagrammes. Pas le nom, le son des lettres. Donc, là, vous pouvez dire O et N à côté, ça fait ON. Ça, c'est ON. Ça, c'est N. Au début, vous faites les classiques, bien évidemment. B, M, T. Enfin, pas T. C'est pas T. C'est T. Essayez vraiment de ne pas dire M. Essayez de dire M, T, D, B, K. Et nous, ce qu'on faisait, mon mari me disait je ne sais pas comment tu fais, c'est super difficile comme exercice. En fait, je me suis entraînée à faire A, B, K, D, E, F, G. Alors, le H, non, le H, il ne fait pas de bruit. Il est silencieux. Donc, je fais ça. Et je montre vraiment. Ça, c'est la Ute. Dans les alphas, ça s'appelle la Ute. Donc, le H. Cette lettre ne ferait aucun bruit. Par contre, quand elle est associée au K, donc, et ça fait et sur les alphas, il avait appelé le chat. Donc, une fois qu'il connaît tous les sons des lettres ou presque, allez, on va dire une quinzaine, eh bien, vous pouvez commencer à lui demander de composer des mots. Par exemple, on va prendre un facile, un D. Donc, le D, qu'est-ce que tu entends dans le D ? Ça commence par quoi ? Donc, il va dire D. Oui, super. Donc, vous mettez sur un petit tableau, c'est beaucoup plus facile. Attendez, parce que je le fais à l'envers, du coup, je ne sais pas si ça va être juste pour vous. Donc, D, E. Ensuite, il faut qu'il cherche le E. Voilà. E, D. Super. Et ensuite, vous avez lapin, vous avez ours, vous avez panda, vous avez cheval, etc. Donc, vous avez déjà pas mal de trucs inclus dedans. Moi, je vous invite fortement à en choisir d'autres, à prendre d'autres supports. Nous, on a utilisé par exemple, sur le thème de l'hiver, on a utilisé ça. Hop ! Donc, des petites images comme ça. Bon, je n'avais pas de couleurs ce jour-là, c'est dommage. Du coup, c'est moins rigolo. Mais flocons, luge, ski, etc. 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 Donc, voilà, vous prenez d'autres images et vous lui demandez de composer avec les petites lettres magnétiques de Céline Alvarez qui font très 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 bien le job. Voilà. Ensuite, une fois que vous remarquez, vous allez voir, ça va très très vite aussi, qu'il est assez à l'aise dans la composition de mots. Normalement, vous allez voir, c'est assez flagrant. Il va savoir commencer à lire ses premiers mots. Alors, les premiers mots, nous, on a commencé avec la liste rose Montessori. Donc, en fait, c'est des mots assez faciles, très simples pour les enfants. Donc, vous avez, par exemple, car, donc un car, un bus, vous avez, voilà, une vis, un sac. Donc, généralement, c'est des mots en trois lettres qui sont assez faciles à repérer. Et ensuite, vous avez, bon, plusieurs séries. Vous avez les séries bleues, etc. C'est Montessori qui propose ça. Et ensuite, vous avez ce genre de petit, de petit support qui est sympa au tout début, tout début. Donc, en fait, ici, il y a écrit quelque chose et vous devez deviner et entourer ou alors mettre une petite pince à linge l'objet. Par exemple, ici, c'est écrit robe. Donc, l'enfant va devoir lire et vous avez un rôti, une rame et une robe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent tous par R. Donc, vous pouvez leur dire. Tu vois, ça, c'est quoi ? Un rôti, une rame et une robe. Super. Donc, tu vois, ça commence par R. Ensuite, O, B et E. Alors, le E, il est mieux, normalement. Ici, pareil, c'est en couleur, normalement, il est en gris et là, vous avez le code couleur, donc le bleu, rose, bleu et gris. Gris, ça veut dire qu'il est muet, on ne le prononce pas. Voilà. Et vous expliquez aussi, quand le E est à la fin du mot, à la fin du mot, en dernier, en dernière position, il est muet. Voilà. Il ne fait aucun bruit. Donc, voilà, ces petites cartes qui sont super intéressantes. Qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre ? Donc, vous voyez, vous avez vélo, donc rôti, polo, parc, bébé, etc. Vous avez plein de choses. Ça, c'est pareil, vous pouvez faire sur le thème du mois. Donc, nous, on avait fait, vous voyez, avec ce matériel, on avait fait aussi un petit jeu intéressant. Donc, ça, c'est plus un loto, une association, en fait, si vous voulez. patin, l'enfant va devoir lire et retrouver associé le bon mot à la bonne image, etc. donc ça, on en propose, en abonnement, à Baraka d'Akid. on propose ce genre de matériel. Qu'est-ce qu'on a fait ? Et puis ensuite, une fois qu'il est très, très, très à l'aise avec tout ça, j'ai l'impression que j'oublie quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Non, mais une fois qu'il est à l'aise avec ça, vous avez aussi ces petits, ces petits livrets. Alors ça, je l'ai trouvé chez Moskaya. Donc, c'est une maîtresse qui fait ça. Elle est super sympa. Donc, on peut fabriquer ces petits livrets. Bon, celui-là, je l'ai fait très rapidement parce que moi, je l'échange assez rapidement. Je n'ai pas plein d'élèves donc ils en prennent assez soin. Donc ici, c'était sur le thème de l'hiver. Donc, c'était ce mois-ci et donc, on invite l'enfant à lire. Donc ici, c'est en script minuscule. Vous pouvez très bien proposer en majuscule. Voilà. Mais une fois que vous voyez que votre enfant est à l'aise avec le majuscule, passez vite au minuscule. Vous allez voir, ça se fait assez rapidement. C'est nous qui pensons qu'il va y avoir des difficultés à lire, etc. Alors que pas du tout. Vraiment, c'est assez naturel, c'est assez intuitif pour eux. Puis, si ce n'est pas, vous vous rappelez juste la lettre. D'accord. Alors, ça fait sapin. Sapin, super. c'est lui qui vous proposez, il vérifie. Voilà. Donc, il peut même le faire sans vous. L'intérêt, c'est que vous partagiez un moment ensemble, mais voilà, il peut le faire très bien sans vous. Donc, l, a, s. Ici, il risque de dire k, gla, Alors ici, il faut lui expliquer aussi les règles de lecture. Par exemple, quand le k est à côté du e, eh bien, alors moi, je raconte à chaque fois des petites histoires rigolotes. C'est un peu des moyens hémotechniques. Je leur dis que le k est amoureux du e et quand il est à côté, il fait s. Voilà. Et donc, il retient glace. Ce n'est pas glaque, c'est glace. Parce que quand il est à côté du e, le k fait s. C'est tout. Vous pouvez faire des petites histoires rigolotes, etc. Voilà. Les alphas, d'ailleurs, l'expliquent assez bien dans le deuxième coffret. il y a des super petites histoires, c'est rigolo, etc. Donc, flacon, etc. Ski, blablabla. Vous avez compris le concept. Je range quand même mon matériel parce que là, il y en a de partout. Et ensuite, vous pouvez le proposer. Je ne vous en ai pas parlé de ça, mais vous avez sinon les lettres rugueuses de Maria Montessori, de la pédagogie Montessori. Donc, l'intérêt de ce matériel, alors moi, je ne l'ai pas utilisé parce que je ne voulais pas utiliser le cursif en première lecture. Je ne comprends pas trop pourquoi on est resté avec cette écriture dans la pédagogie Montessori, sachant qu'il y a encore beaucoup de... Enfin, tous les livres maintenant sont... Ils sont tous écrits en script. Donc... Désolée, ça a coupé. Donc du coup, je disais, je ne vois pas l'intérêt en fait des lettres en cursif, mais c'est quand même intéressant de le proposer à un moment donné. Je ne sais pas trop quand le mettre à disposition de l'enfant. Peut-être quand il connaît déjà bien le son des lettres. Voilà. Vous pouvez lui dire, ben voilà, si un jour tu as envie d'écrire U, parce que ça, c'est vraiment pour l'écrit. Si un jour tu as envie d'écrire, normalement, on n'écrit pas comme ça, on écrit comme ça. Avec ton crayon, tu vas écrire le U comme ça. Il faut bien lui dire que ça, en fait, cette écriture-là, elle est vraiment utilisée pour l'écriture. on ne va pas trop la retrouver dans la lecture, à moins que vous n'utilisiez vraiment que du matériel pédagogique Montessori, avec des livres où tout sera écrit en cursif, etc. Ce que je ne conseille pas, parce que tout le matériel aujourd'hui qui est proposé, eh bien, est en script. Pardon. Donc voilà, vous proposez quand vous voulez. Je n'ai pas trop trouvé d'intérêt à ça pour le moment. Moi, je ne m'en suis pas trop servi. Ils les connaissent, ça veut dire que, ça, ils savent que c'est la fusée. Donc, je pensais que ça allait vraiment prendre beaucoup de temps. Ça s'est fait assez naturellement, assez facilement. Donc, une fois qu'ils ont compris, qu'ils ont pigé que, voilà, c'était la même lettre, qu'ils arrivent à associer, on passe à autre chose. Alors ensuite, dès que tout ça est mis en place, alors ici, avec le coffret aussi, vous avez un petit livret pour le parent, savoir comment utiliser, quel, voilà, 95 mots faciles à présenter par une image et que l'enfant peut composer sans risque d'erreur orthographique. Vous avez aussi des listes hyper faciles. Pour le parent, vous avez de l'autocorrection. Donc, l'enfant peut aller vérifier, par exemple, j'ai écrit cheval, est-ce que c'est bien écrit ? Etc, etc. Donc, ça peut même être une activité autonome. Voilà. Donc, pour ça, c'est fait. Ensuite, une fois que tout ça est acquis, eh bien, on va commencer à essayer. Vous voyez que c'est assez fluide, que l'enfant a envie de passer à autre chose. Il va commencer. Ah oui, je ne vous ai pas dit aussi. Dans les alphas, vous avez des cahiers d'activités. Voilà. Le premier, avec la conscience phonologique, qui mange quoi ? Le chat mange du chou-fleur, la fusée mange une fraise. Voilà, c'est à l'enfant de coller. C'est assez facile. Et puis, voilà, plus on avance, plus ça s'intensifie. Qu'est-ce qui était intéressant ? Voilà, vous avez aussi un petit peu de graphisme. Bon. Oui. Allez, hop. Ce n'était pas... Oui. On peut s'en passer. C'est bien, mais on peut s'en passer. Voilà. C'est pour faire des petits jeux. Par contre, les illustrations, elles sont belles. Il est plutôt bien construit. Voilà. Écrire vélo. Vous avez commencé à faire ce genre d'exercice, etc. On propose aussi dans l'abonnement Avraka Da Kid. On propose beaucoup des exercices comme ça. Hop. Voilà. Donc, une fois que tout ça s'acquit, je vais y arriver. Une fois que vous avez une conscience phonologique nickel, que l'enfant arrive à composer les mots, pardon, qu'il commence à lire ses premiers mots, des mots assez complexes, on va dire plus de 5 lettres. Voilà. Qui connaît presque tous les 10 grammes. Donc, les on, ch, n, un, en, etc. Vous pouvez passer à la lecture d'un livre. Et pourquoi ? Parce que vous allez voir que ce n'est pas facile. Alors, lire un mot, c'est facile. Mais alors, passer à lire longtemps, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop tarder. Il faut s'y mettre vite parce que vous allez voir qu'à 3 ans, entre 3 ans et 4 ans, cet exercice, il va assez vite. Une fois qu'ils sont dedans, ils en redemandent. Ça va assez vite. Voilà, c'est... Ils sont dedans, ils sont en plein... Ils absorbent. Après, après 5 ans, ça va être beaucoup plus difficile de les amener dans la lecture longtemps. Donc, plus vous allez arriver à cette étape de la lecture seule d'un ouvrage, plus ce sera facile après. Donc, nous, on a utilisé... Je ne vais pas... Voilà, je suis allée à la facilité. Céline Alvarez, on ne les a pas tous achetés, mais on en a acheté beaucoup. Ils sont top. Ils sont très faciles à lire. Vous avez le même code couleur, donc vous voyez, avec les 10 grammes en vert et puis les autres lettres en noir. Alors, elle a fait exprès de ne pas mettre toutes les consonnes et voyelles en bleu ou en rouge parce que c'est censé être acquis, mais pour que l'enfant, parce que sinon, vous avez trop de codes couleurs, l'enfant ne va plus savoir se repérer. En fait, elle a vraiment fait ça. C'est très, très bien travaillé. Quand il y a des 10 grammes, donc des sons difficiles à lire, c'est en vert et quand ils sont muets, c'est en gris. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un super... Les illustrations, elles sont top. Mes enfants ont accroché, ma fille de 3 ans. Lise une page. On n'a pas l'impression, mais c'est difficile quand même. Il y a beaucoup de... C'est difficile. Lire un mot, c'est difficile. Vous allez voir qu'au début, votre enfant va faire P, E, T, I, T, Petite. Oui, Petite. S, OU, R, I. Donc, ça fait souris. Oui. Si vous voyez que c'est des trop longs mots et qu'il a du mal à se souvenir du début, ça a été le cas pour ma fille. Mon fils, non. Ça allait. Il a vite fait la fusion. Mais si vous voyez que votre enfant a du mal à fusionner, ce que vous pouvez faire... Je vais vous redonner un mot. Voilà. Un patin. On va prendre patin. Si vous voyez que votre enfant a du mal à faire la fusion, à passer au passage de la fusion. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites P, A, T, I. Ça fait, elle va dire atteint. Il oublie en fait le début du mot. Eh bien, vous faites la méthode syllabique. Voilà. Si vous voyez qu'il y a un blocage. Sinon, vous ne faites rien et vous le laissez essayer de fusionner seul. Mais si vous voyez qu'il oublie souvent, vous cachez comme ça et vous lui dites P, A, ça fait PA. Oui. Et là, vous continuez. T, A, ça fait T, 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 ça fait PATIN. Et vous exercez comme ça à faire composer les syllabes. Vous pouvez faire aussi le jeu des syllabes. Donc, essayez d'entendre combien il y a de syllabes dans un mot. par exemple ÉCHARPE VALISE Je ne sais pas moi. Voilà, vous en avez d'autres. CA DO PAPA MAMAN BIBERON Voilà, etc, etc, etc. Donc, soit vous tapez des mains à chaque fois que vous entendez une syllabe, soit nous, on faisait ce petit jeu en fait où on sautait. On faisait BIBERON Il faut qu'il ait conscience avec son corps en fait du nombre de syllabes qu'il y en a. Donc, il y a combien de syllabes ? Trois. Allez, on va décomposer le mot BIBERON C'est pareil, je vous dis ça mais vous allez voir que normalement si vous suivez l'ordre chronologique dans lequel j'ai présenté les activités vous allez voir que c'est assez inné c'est assez facile je n'ai pas encore eu de besoin de cacher parce qu'il ne se souvenait pas ou ça c'est naturel. Si vous y allez progressivement que vous faites d'abord des petits mots de trois, deux, au début il peut même juste lire L et A là pour essayer de fusionner vous voyez ? Ah oui, non, il y a un autre outil aussi si vous voyez qu'il est bloqué à la fusion il y a un autre outil qui m'a permis d'y arriver c'est de commencer par la première lettre donc vous écrivez par exemple le L si on veut écrire l'A vous écrivez le L vous tracez un trait et ensuite vous écrivez le A et vous faites alors quel bruit ça fait ça ? L alors vas-y L et ça c'est quoi ? A oui, alors ça fait L ça fait l'enfant vous allez voir qu'au début au tout début ma fille me l'a fait elle fait L A il y a encore un petit temps d'arrêt entre le L et le A et plus vous allez vous exercer F I oui M O à un moment donné il va capter le truc M M O L L I alors faites pas avec les P j'allais faire P mais on peut pas faire P faites des consonnes longues F L M M B B ça marche pas V voilà vous avez compris le truc il faut vraiment qu'il F F V V V voilà qu'il comprenne que ça fusionne et ça ça a été un super exercice donc vous lui faites chiffre avec le doigt jusqu'à la jusqu'à la voyelle voilà donc ensuite vous lisez donc plein d'ouvrages nous on a utilisé ceux-là ensuite dès que la lecture elle était un petit peu plus fluide un petit peu plus la fluence la fluence la fluence c'était beaucoup plus c'était beaucoup plus fluide en fait et bien voilà on a travaillé la fluence avec ce genre d'ouvrage ici je crois que c'est la méthode syllabique si je ne dis pas de bêtises donc c'est les éditions avec Samy et Julie j'apprends à lire avec Samy et Julie il les a beaucoup aimés ceux-là il y en a beaucoup il y a Vive Noël qu'on a acheté dernièrement donc voilà vous voyez oui c'est syllabique tout à fait donc lit ces syllabes pas prêt fait te ça voilà donc au début vous avez des petits exercices avant de rentrer dans la lecture du livre vous allez voir qu'au début ça va être compliqué de lire tout l'ouvrage il va lire une page il sera très content si vous voyez qu'il en aura le bol vous pouvez vous faire le narrateur et puis lui par exemple s'attribue un personnage donc lui ce sera Samy supposons ou zo et peu importe à chaque fois que Samy va parler et bien voilà ce sera à lui de lire donc voilà ça c'était pas mal aussi et puis je crois que c'est tout on a fini et cet atelier a duré très longtemps j'espère que je vais arriver à le publier sur Instagram si c'est pas le cas je le ferai sur si j'y arrive pas je le ferai sur Youtube et je vous donnerai le lien et bien merci d'avoir pris le temps de m'écouter j'espère que ça vous aura apporté des pistes que ça vous aura apaisé que ça vous aura éclairé voilà sur des choses qui étaient un petit peu plus floues pour vous comment aborder la lecture avec plus de confiance plus de sérénité n'oubliez surtout pas que c'est un jeu on apprend par le jeu avec les enfants leur langage c'est le jeu plus vous allez mettre du jeu partout plus l'enfant aura des facilités d'apprentissage donc mettez du jeu souriez prenez du recul c'est pas grave et même si votre enfant a 6 ans et qu'il a une conscience phonologique un petit peu plus difficile que les autres enfants de son âge c'est pas grave il a certainement d'autres d'autres points forts et puis il n'en est pas là il faut surtout je pense arrêter d'avoir des attentes et des exigences avec nos enfants on est tous différents ça ne veut pas dire qu'on est meilleur ou moins bon il faut arrêter aussi de comparer nos enfants de les comparer c'est dévastateur c'est désastreux apportez-lui du jeu de la joie du sourire vous allez voir tout sera beaucoup plus simple beaucoup plus facile je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous ciao ciao ciao